Je suis à la résidence Marcel Marlier en Belgique, à Froyenne plus exactement près de Tournai, 25 minutes de Lille. Aujourd'hui nous allons parler santé. Ici il y a deux docteurs, un infirmier, une orthophoniste, une gététicienne. Le docteur Yang nous attend, je vous propose de le rencontrer tout de suite. On y va ? Bonjour, on m'a dit qu'il y avait un médecin ici. C'est la première fois que je viens de chez le médecin sans être malade. C'est agréable. C'est bien. En fait vous êtes totalement indépendant de la résidence qui est ici. Donc vous pouvez m'en dire un petit peu plus pour les résidences, c'est sympa du coup d'avoir quelqu'un juste à proximité comme ça ? Sympa, facile sûrement et rassurant parce qu'ils sont plus âgés, on perd d'autonomie pour leur domicile normalement, mais ils ne veulent pas aller en home ou ils ne sont pas obligés d'aller en home. Donc c'est un peu un créneau un peu spécial. Donc le fait de pouvoir avoir un service médical à disposition, oui c'est facile et ça doit être rassurant. Oui, en plus c'est vrai que pour eux, arriver à un certain âge, c'est vrai le fait de savoir que vous êtes vraiment à côté, juste là, en bas de chez eux, finalement, c'est vraiment un gros plus. C'est un plus. Après ils ne sont pas obligés de nous prendre. Nous on est indépendants ici par rapport à la résidence. On travaille dans les locaux de la résidence, mais ils doivent pouvoir garder leur choix, des soignants, etc. Donc ça c'est important. Et vous travaillez aussi en collaboration avec une infirmière ? Alors c'est pas en collaboration stricto sensu comme on peut l'entendre dans certaines associations qui démarrent comme telles et qui sont pensées comme telles. C'est plus des indépendants actuellement qui travaillent sur un même lieu et qui feront de la collaboration. Maintenant, l'activité est toute nouvelle. Donc peut-être que si vous reveniez dans cinq ans ou dix ans, on vous dirait que oui, il y a une grosse collaboration bien structurée et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. D'accord. Mais en tout cas, voilà, ça permet aux résidents d'avoir vraiment à proximité la possibilité, s'ils le souhaitent en tout cas, d'avoir le médecin et du coup plus rapide. Ça vous permet d'intervenir beaucoup plus rapidement aussi, s'il y a quoi que ce soit ? Si c'est nécessaire, oui. Si c'est nécessaire. Après, c'est relativement rare en médecine générale, mais de temps en temps. C'est vrai. C'est vrai que pour eux, c'est toujours rassurant. C'est toujours rassurant. On voit, nous, avec nos anciens enseignants que voilà, quand on sait qu'il y a un médecin pas loin, ils se sentent tout de suite beaucoup mieux. Donc je pense que c'est vraiment un gros plus pour eux de vous avoir pas loin. On verra en pratique. Merci beaucoup. En tout cas, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Deborah, bonjour Pascal. Alors là, vous êtes en train de travailler, je vois. Je suis donc avec la diététicienne de la résidence senior et notre chef cuisinier. Vous êtes en train de confectionner quoi en fait ? On regarde les menus qu'on va proposer à nos résidents pour la semaine à suivre. Vous faites en fait régulièrement, chaque semaine, vous vous retrouvez en fait comme ça pour pouvoir établir le menu que vous allez proposer au restaurant. C'est ça ? Oui, tout à fait. On fait attention à beaucoup de choses au niveau des menus. C'est très important pour nous l'alimentation. Justement, c'est important. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent ici dans la conception ? Parce qu'on a à faire quand même à des seniors. Donc, il y a peut-être des demandes particulières en fait, des choses un peu plus spécifiques. Tout à fait en fait. Donc, nous déjà, on s'adapte aux saisons. Ça, c'est très important. On utilise les légumes et les herbes aromatiques de notre potager. Vous avez la juge derrière en fait. Voilà, tout à fait. On a vraiment cette chance-là ici. On travaille au maximum avec des produits frais. On essaye vraiment que les menus soient bien élaborés, que le moment du repas soit un moment de plaisir pour nos résidents. Ce n'est pas juste se nourrir. C'est vraiment prendre du plaisir à manger. On s'adapte bien sûr aux allergies, aux différents menus qu'on peut. Par exemple, les repas diététiques pour les diabétiques, tout ce qui est problèmes intestinaux. On fait vraiment très attention à la soupe. Voilà, tout à fait. Donc, dans ces cas-là, en fait, le résident le précise et puis voilà, vous faites en fonction. Vous pouvez faire du cas par cas en fait. Oui, en fait, en cuisine, ils ont un classeur avec une fiche par personne. Sur cette fiche est indiqué, bien sûr, les allergies alimentaires qui sont très importantes, mais aussi les envies, ce que les personnes aiment, n'aiment pas. Si on aime le chocolat, pas beaucoup de chocolat. Voilà, tout à fait. On a une dame qui n'aime pas la panure sur le poisson pané. Donc, Pascal, quand il prépare le poisson pané, ne met pas de panure sur le poisson de cette dame. Voilà, on essaie vraiment au maximum que les personnes aient du plaisir à manger. Vous êtes à l'écoute, quoi. Encore, comme toujours ici. C'est super. Écoutez, moi, en tout cas, j'ai vu deux, trois petits menus qui m'intéressaient bien. Je vais noter les dates et puis je viendrai manger. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Bon courage pour nous travailler. Merci. Merci. On a pu voir que la santé, c'était un élément très important à la résidence senior, mais également la sécurité. Effectivement, on trouve dans tous les lieux communs, donc le petit bouton rouge comme ça, vous pouvez appuyer à tout moment. Vous avez quelqu'un qui dort à la résidence, donc qui est là très rapidement pour faire les premiers secours. Vous avez également, en plus de ces petits boutons dans tous les lieux communs, un téléphone dans tous les appartements. Vous pouvez appuyer également sur le bouton rouge SOS. Vous avez ce petit pendentif. C'est pas très joli, joli, mais ça peut être très utile en cas de danger. Et ce bracelet qui est étanche, donc vous pouvez même aller dans la douche avec. Et voilà, vous appuyez à tout moment. Quelqu'un est là très rapidement. Merci beaucoup. À bientôt.